Bonjour Ophélie Meunier. Bonjour Ophélie Vandel. Content de vous revoir, vous êtes journaliste, présentatrice de Zone Interdite sur M6 depuis 2016. Je dis content de vous revoir car vous êtes de retour là maintenant dans ce studio et dimanche à la présentation de l'émission après votre congé maternité. Est-ce que la petite Valentine va bien ? Elle va très bien, elle est super mignonne. Merci de poser la question. Héloïse Mallet, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, réalisatrice, vous avez réalisé le reportage qui sera diffusé ce dimanche donc dans Zone Interdite, c'est à 21h sur M6. Le titre « Ado et sexualité, quel danger les guettent ». Ophélie Meunier, je l'ai dit, vous revenez de congé maternité. Pourquoi avoir choisi pour votre émission ce thème de rentrée ? Il y a urgence. Pourquoi ce thème ? Oui, il y a urgence. En fait, ça fait un an et demi qu'avec Héloïse, on travaille sur ce documentaire. Donc, quand on a commencé à en parler et qu'Héloïse est venue nous voir avec les premiers pas de son enquête, on s'est évidemment dit tout de suite, il se passe quelque chose. On sait tous, tous les parents savent, mais pas que. Parents, grands-parents, entourage, que les réseaux sociaux et Internet, c'est au centre de la vie de nos adolescents. Ça en fait complètement partie. Et il y a derrière ça, il y a des bonnes choses, mais il y a aussi des dangers. On le voit, tous les parents sont très inquiets de voir comment la vie de leur ado tourne aujourd'hui. Donc, on a senti qu'il se passait quelque chose. Et après avoir un petit peu creusé avec Héloïse, on a découvert tout ce que vous allez découvrir dimanche. Et ça fait quand même un peu froid dans le dos. Moi, je le savais, mais je ne savais pas que c'était à ce point-là. Notamment, Héloïse Mallet, vous démarrez votre sujet par des images tirées d'un réseau social que moi, personnellement, j'imaginais totalement inoffensif. Parce que pour les plus jeunes, TikTok, le réseau social des ados et des pré-ados, que font les jeunes filles sur TikTok et à quel âge ? Oui, en fait, on a l'impression qu'on connaît TikTok. Il y a beaucoup de parents qui me disent, oui, oui, TikTok, je connais tout à fait. C'est des petites vidéos mignonnes, humoristiques. C'est des danses. En fait, il y a ça, mais il n'y a pas que ça, évidemment. Il y a beaucoup de... Le problème, c'est que TikTok, normalement, c'est autorisé à partir de 13 ans. Et en fait, dans les faits, les enfants s'inscrivent beaucoup à partir de 10 ans. Mais racontez ce qu'on y trouve, racontez les images que vous montrez. En fait, on voit des jeunes filles et des jeunes garçons qui participent à des quiz, au quiz des puputes, racontent la première fois. Même si on ne l'a pas fait, en fait, on ne sait pas. Il y a un peu de second degré, évidemment. Mais en tout cas, on va se challenger. On va raconter sa vie sexuelle, sa découverte de la sexualité. On va s'érotiser dans des danses comme celle de Cardi B, qui a cartonné la reprise du WAP. Donc, WAP, c'est Wet As Pussy, quand même. Je vous laisse traduire, si vous voulez. Vous voulez traduire, on fait l'immunie, mais je ne peux pas. Wet As Pussy, j'aime mieux que ce soit une fille qui le dise. Wet As Pussy ? C'est les filles qui sont mouillées, quoi. Mouillées comme une chatte. Donc, voilà, des danses sexuelles, des défis filtre rouge, où on se filme en train de faire des danses lassives, en sous-vêtements, voire complètement nus, puisque c'est que la silhouette. Et beaucoup, beaucoup de challenges. Il y a beaucoup de sexisme, évidemment. Les garçons aussi font des challenges. Ils se mettent aussi en scène. Et les couples, les jeunes couples, se mettent en scène dans leur intimité, au lit. Il n'y a vraiment pas beaucoup de limites. Et tout ça, c'est à visage découvert, bien sûr. Donc, très, très jeunes. Évidemment, vous floutez les visages. Il y a également, évidemment, le porno. Les chiffres sont terrifiants. À 12 ans, un ado sur trois est déjà tombé sur du contenu pornographique. Ça, je le savais. Mais un ado sur cinq consomme du porno une fois par semaine. Ça, je l'ignorais complètement. En plus, c'est des enquêtes qui datent un peu. Je pense que si on refaisait des... Ça, c'est des enquêtes qui ont 4-5 ans. Si on faisait des sondages maintenant, je pense que ça a augmenté, évidemment. Alors, on va entendre un témoignage. Le premier, il s'appelle Kylian. Il a 11 ans. Kylian. Kylian, pardon. Il a 11 ans. C'est pas Mbappé. Il a reçu son premier portable à son entrée au collège. C'est souvent, à ce moment-là, que les enfants sont exposés à la pornographie pour la première fois. Il raconte. Des fois, il y a des amis à moi qui me montrent des contenus pornographiques. Et un peu pour m'embêter, pour moi, c'est un peu choquant. Ça me choque un peu. Mais les mêmes, c'est un peu la vie, je pense. Tu penses que c'est la réalité ? Oui. Ils parlent presque que de ça, les infos de ma classe. Alors, je vous avoue, je suis tombée de ma chaise. Il y a deux enseignements incroyables dans ce petit sonore de Kylian, qui a 11 ans, on le répète. La première chose, c'est que les parents qui nous écoutent en ce moment et qui vont nous regarder dimanche, vont peut-être certains se dire « Mais mon enfant ne fait pas ça. J'en suis sûre. Je le connais. Je l'ai trop bien élevé. Il est trop mignon. » Mais oui, très certainement. Sauf que la situation aujourd'hui veut que, même si votre enfant ne fait pas ça, malgré tout, plus ou moins à partir de la sixième, il va potentiellement y être exposé. Donc, c'est un premier message à faire passer. Prenez les devants, chers parents, et parlez-en à vos enfants. Expliquez-leur ce qu'ils pourront peut-être voir. Et que, bah oui, non, la sexualité et l'expression de l'amour entre deux personnes, ce n'est pas forcément ce qu'on voit sur le porno. Et puis, la deuxième chose dans ce sonore de Kylian qui est alertante, c'est qu'il croit que c'est comme ça, en fait, l'amour. Ça y est, il a 11 ans, et il croit que quand il va faire du sexe pour la première fois, il va devoir le faire comme ça. Et ça, c'est terrible. On est bien d'accord. Héloïse Mallet, vous avez également interrogé une sexologue. Et là aussi, le témoignage est édifiant parce qu'elle est catégorique. Pour un enfant jeune ou très jeune, ces images sont bien plus que des images. On sait qu'aujourd'hui, tout ce qui est contenu pornographique, qui n'est pas adapté du tout à l'âge de la personne, peut être l'équivalent d'un viol psychique. C'est beaucoup trop tôt pour les enfants. Et nous, en tant que sexologue, on a les mêmes conséquences que pour un viol réel. Et on va partir sur des années de thérapie à cause de, parfois, une vidéo qui a été vue à 8 ans, à 9 ans, à 10 ans. Les conséquences peuvent être sur du long terme derrière. Elle n'exagère pas ? Pas du tout. Je pense que... Enfin, ça, je l'ai vu. Je l'ai vu parce que j'ai discuté avec beaucoup d'ados. Ils ne s'en rendent pas compte, eux. Ils ne s'en rendent pas forcément compte. Ils rigolent parce qu'ils sont obligés de rigoler. Tous rigolent, pardonnez-moi, parce que le mot ado est unisexe. Est-ce qu'il y a une différence entre les ados garçons et les ados filles ? Alors, la différence entre les garçons et filles, elle n'est pas forcément... Enfin, les filles admettent plus tard. Moi, j'ai vu plutôt à 13-14 ans. Déjà, il y a souvent cette nuance, c'est moins tôt. Mais, en fait, on voit qu'ils sont mal à l'aise. Assez majoritairement, ils sont mal à l'aise avec ce sujet. Parce qu'en fait, on ne leur donne pas le choix. On leur dit, voilà, c'est ça le programme. C'est ça qui t'attend. Il va falloir faire tout ça. Les injonctions, elles sont terribles. Et il faut que tu aies un corps comme ça. Et donc, les questions qu'on retrouve dans les séances d'éducation à la vie affective et sexuelle, les questions anonymes des ados qu'ils posent avant, c'est, est-ce que je vais être obligée de faire le vagin plus l'anus la première fois ? Est-ce que je suis obligée ? Est-ce que je dois tout faire dans le porno ? Les femmes, elles aiment tout. Moi, je n'aime pas tout. Je ne ressens rien. Donc, c'est très compliqué pour eux. Vous montrez le témoignage d'un ado qui était devenu complètement accro à la pornographie, mais ils savaient que c'était mal parce qu'une discussion avait été faite, mais peut-être pas complètement. Et ça, elle a ce truc complètement dingue. Ils se masturbaient. Et chaque fois qu'ils se masturbaient ensuite, pour se punir, ils se tailladaient les mains. Alors, depuis 2020, il y a une nouvelle loi qui impose au site pornographique de bloquer l'accès aux mineurs. Qu'en est-il dans les faits ? Ça marche ? Ça ne marche pas ? Ça ne marche pas encore ? Ça ne marche pas du tout. Non, non, pas du tout. En fait, il y a eu un décret d'application là récemment, mais finalement... Il y a un site ? Il y a un seul site qui a mis un peu plus que cocher la simple case « Vous avez plus de 18 ans ». Sinon, ce n'est pas du tout fait. Ils tombent dessus plus facilement que nous. Demain, dans Culture Média, je reçois ici à ce micro Roque Olivier Metz. C'est le nouveau président de l'Arcom. L'Arcom, ça a démarré le 1er janvier. C'est issu de la fusion du CSA et de Adopi. L'Arcom qui va avoir un regard sur ce qui est mis sur Internet, sur les sites d'accès, le mot m'échappe à l'instant. Est-ce que vous avez une question pour Roque Olivier Mestre, Ophélie Meunier ? Bien sûr. Mi-décembre, le CSA a mis en demeure 5 sites pornos qui devaient mieux restreindre leur accès aux mineurs. Ça n'a pas été fait. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Est-ce que concrètement, vous avez un moyen de contraindre ces sites ? Et si vous me permettez rapidement une deuxième question, d'ailleurs, pourquoi seulement 5 sites et pas les plus gros, style YouPorn ? Est-ce que finalement, c'est déjà peine perdue ? Est-ce qu'ils sont intouchables ? Roque Olivier Mestre sera notre invité demain. Ophélie Meunier, Héloïse Mallet sont nos invités aujourd'hui. On continue de parler de ce doc édifiant qui passe dimanche sur M6 et dans un instant sur Europe 1. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel. En compagnie d'Ophélie Meunier, présentatrice, journaliste de Zone Interdite, Héloïse Mallet, journaliste, réalisatrice du doc qui passe dimanche à 21h sur M6 dans Zone. Donc, ados et sexualité, quel danger les guettent ? On a parlé de TikTok, on a parlé du porno, de cette irruption chez les jeunes. Autre phénomène que vous mettez en avant, le ficha. Ophélie Meunier, de quoi s'agit-il ? C'est quoi le ficha ? Alors déjà, ça peut faire beaucoup de dégâts. Je vais commencer par la ficha. C'est le verlan d'affiche, en fait. Donc, ficha, affiche. C'est en fait une technique d'humiliation de masse. Des jeunes, la plupart du temps, créent des comptes sur Snapchat ou sur Instagram où ils récupèrent en fait des photos intimes, des nudes, qu'on appelle les nudes, de filles, de leur collège ou de leur ville. Et ils rassemblent tout ça sur un seul et même compte. Et donc, les gens peuvent venir se rincer l'œil et ça humilie évidemment. Les insultées. Et voilà, ça humilie totalement ces jeunes filles qui sont ensuite harcelées dans leurs établissements ou dans leur ville. Voilà. C'est une technique d'humiliation de masse. C'est une photo de nudes qu'une jeune fille a envoyée à son petite amie. Puis ensuite, ils ne sont plus ensemble ou Dieu sait quoi. Il y a une part de revenge porn là-dedans. Et ensuite, ça se retrouve sur des sites. En plus, c'est organisé parce que c'est organisé. C'est très organisé. C'est-à-dire qu'on peut trouver par département, par ville. Exactement. C'est centralisé par département, par ville, voire par établissement scolaire. L'idée, c'est vraiment d'aller détruire la réputation et la vie de cette fille. Et de dire, voilà, elle, c'est une fille facile. Elle a osé faire un nude, une photo, une vidéo. Eh bien, il faut qu'elle le paye parce que, voilà, elle n'a pas à avoir ce genre de sexualité. Alors que bien souvent, j'ai vu qu'il y avait une forte pression des garçons pour avoir les nudes. Et ça va plus loin. C'est-à-dire qu'ils donnent nom, prénom, adresse, numéro de téléphone. Et tous les pseudos sur les réseaux sociaux. Donc, les violences, elles ne sont pas que virtuelles, en fait. Ce n'est pas juste, et comme on dit, parfois, on leur dit au commissariat ou en gendarmerie quand elles vont porter plainte, mais éteins ton téléphone et puis ça va passer. Non, les violences, elles sont réelles parce qu'en fait, on les retrouve, on va sonner chez leurs parents, on va les harceler, tenter de les agresser sexuellement, de les violer dans leurs établissements, dans les toilettes, parce qu'en fait, elles ont l'étiquette fille facile, donc autant aller se faire plaisir, quoi. Il n'y a pas de... C'est des violences réelles. Toute petite lueur, toute petite lumière dans un tableau aussi noir, vous avez rencontré trois filles, Héloïse, qui ont créé une sorte de brigade numérique pour mettre fin à ce phénomène, pour essayer de l'endiguer un peu. En fait, ce sont trois jeunes étudiantes, plusieurs jeunes étudiantes de 20 ans qui ont constaté l'explosion de ce phénomène pendant le premier confinement. Et si vous voulez, pendant le premier confinement, tout était à l'arrêt et ces comptes fichats, ils sont passés sous le radar des autorités. Les associations nationales comme e-enfance et autres, elles n'avaient pas les moyens d'agir à ce moment-là. Donc, elles sont venues en aide à des jeunes victimes à un moment où personne ne pouvait rien faire pour elles, où les photos continuaient à circuler. Donc, elles se sont débrouillées pour faire fermer les comptes, pour faire aussi les rassurer, les réconforter, essayer de résoudre des conflits familiaux parce qu'après, c'est les parents, les frères qui vont essayer de punir leur sœur ou leur fille d'avoir posté ces photos. C'est la double peine. C'est la double peine. On va voir que ce n'est pas simple. Elle s'appelle Chanley Anna Hajar. Il y a d'autres bénévoles, évidemment. Elle tente de protéger par tous les moyens les victimes dont les nudes sont divulguées. Et alors, paradoxe, elle se retrouve parfois elle-même accusée. Il y a des comptes fichats qui peuvent atteindre 200 000 personnes. Nous, on a réussi à faire sauter un canal Télégramme qui avait plus de 230 000 utilisateurs. Ça nous a pris deux semaines. Mais on a réussi. Sauf que ce n'est pas légal. Et donc, on ne le fait plus aujourd'hui. Paradoxalement, les justicières se sont elles-mêmes rendues coupables de cyberharcèlement. cyberharcèlement. Après un rappel à la loi sur l'interdiction des raids numériques, elles ont donc dû changer de méthode. C'est là où on se dit qu'on marche dans la tête. Il est interdit de harceler les harceleurs. C'est ça. Il y a une séquence touchante pour donner un petit peu d'espoir aussi de voir que ces filles se rassemblent le soir pour aller faire du collage. Alors, le collage sauvage est interdit. Ah, la séquence avec les policiers. Incroyable. Et c'est super sympa parce qu'elles vont faire du collage sauvage pour mettre des affiches pour dire arrêter le fichat. C'est terrible, ça fait des dégâts. Et là, évidemment, il y a deux flics qui arrivent et on imagine aussi qu'ils sont très humains, qu'ils sont aussi des pères. Il dit, moi aussi j'ai des filles et je comprends. Allez-y, faites votre truc rapidement. Finalement, les policiers laissent finir le collage sauvage et ils sont vraiment sans les inquiéter. Alors, je dois dire que maintenant, ces trois filles que vous montrez recensent les comptes et transmettent à l'association e-enfance qui elle-même peut commencer à faire supprimer des comptes sur signalement. En un an, le collectif a quand même réussi à faire fermer 850 comptes fichats. Malheureusement, on ne sait pas combien il y en a. Et puis parfois, toutes ces histoires vont encore plus loin jusqu'au passage à l'acte. Exemple, c'est l'affaire d'Élise, c'est une jeune fille de 16 ans qui s'est suicidée. Les cybercriminels n'ont toujours pas été retrouvés. Ça dure depuis plus d'un an et sa maman raconte, elle raconte le soir fatidique. Elle a rejambé le balcon et je voyais l'acte mais je n'en étais pas consciente. Je ne sais pas comment expliquer ça. Je ne pensais pas qu'elle allait... Et en fait, elle a marqué l'ex des yeux de désespoir. Elle a marqué 3-4 secondes et elle s'est lâchée. Accro à TikTok depuis des mois, Élise avait même annoncé son passage à l'acte dans plusieurs vidéos. J'ai choisi cet extrait pour finir parce que ça boucle la boucle avec le premier extrait de l'émission où il était question de TikTok, même TikTok qui avait été présenté au départ comme un réseau très sympathique, anodin pour les enfants peut conduire à des drames. Alors pas pour les enfants, pour les jeunes, pour les ados. La question que tout le monde va se poser, moi je suis posé en voyant votre sujet, pourquoi on ne retrouve quasiment jamais les agresseurs et les cyber-harceleurs ? Normalement, il y a des codes IP, pourquoi est-ce qu'on ne les retrouve pas ? Alors, j'ai rencontré cette semaine Christophe Molmy qui est le chef de la brigade de protection des mineurs de Paris. C'est la première question que je lui ai posée, Philippe, évidemment, pourquoi ils n'ont jamais été arrêtés, ces prédateurs ? En fait, il y a deux choses. C'est quand même beaucoup de moyens et ce n'est quand même pas évident de retrouver, vous disiez, les IP des ordinateurs pour bien comprendre de là où partent les messages, là où sont situés, localisés les prédateurs. C'est quand même beaucoup de moyens techniques et numériques pour arriver à les retrouver. Ça, c'est une première chose. Ils arrivent facilement à contourner et la deuxième chose, c'est un phénomène de masse et c'est important de le savoir, c'est-à-dire qu'ils ont un nombre de dossiers sur leur bureau démentiel et donc, ils font au fur et à mesure avec leurs moyens et un cas à traiter n'est plus à traiter, certes, mais il y en a tellement qu'ils arriveront à les retrouver, mais ça va prendre du temps. Moi, je suis un tout petit peu plus nuancée parce qu'en fait, de ce que j'ai constaté avec les victimes, il y a aussi parfois quand même une culpabilisation des victimes. Peut-être que c'est plus en gendarmerie, mais il y a quand même encore ça. C'est-à-dire qu'elles vont, celles qui osent aller porter plainte avec leurs parents, on leur dit mais pourquoi tu as envoyé la photo ? Elles sont responsables, quelque part, d'avoir envoyé la première photo, celle qui était destinée à leurs petites amies. Et donc, si vous voulez, c'est un peu de sa faute. Il y a quand même ce côté, voilà, c'est pas... Non, allez-y, terminez votre phrase. il fallait pas envoyer le premier nude. Et donc, après, il y a un parcours du combattant qui les attend, forcément. Et il y a très, très peu d'enquêtes, il y a très peu d'auditions et il y a très peu du coup de poursuites judiciaires et donc de sanctions. N'envoyez pas des nudes, je tiens à le dire, à tous les ados, même si vous pensez avoir hyper confiance en la personne à qui vous l'envoyez, n'envoyez jamais. Moi, je dirais plutôt ne faites pas circuler les nudes. Ceux qui ont reçu des nudes ne doivent pas les faire circuler. Et si vous en recevez, ne les faites pas circuler. Mais ne donnez pas une partie intime de votre corps à quelqu'un. On terminera cet entretien sur ces deux injonctions, ces deux conseils, même ces deux ordres. Ophélie Meunier, Héloïse Mallet, merci beaucoup. Je rappelle, Zone interdite, ce sera dimanche à 21h sur M6. Adosexualité, quel danger les guette !